Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Mon nom est Louise Van Winkle, je suis agente d'immigration à l'ambassade du Canada à Paris. Je travaille dans le bureau d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada à Paris. Il me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui des intervenants qui sont en direct du Canada, d'une partie du Canada qui est peut-être votre futur chez vous. Donc avant de les présenter, je vous ai juste expliqué le déroulement de notre session aujourd'hui. Nous allons commencer avec un survol de la Nouvelle-Écosse, des opportunités d'emploi, les secteurs porteurs, les différentes régions et on va parler beaucoup de la communauté francophone qui se trouve à travers la province avec les écoles, les services, la vie culturelle, tous les éléments qui feront partie de votre avenir si vous décidez de vous installer dans la province de la Nouvelle-Écosse. Ce n'est pas une présentation qui va entrer dans les détails des programmes d'immigration, c'est vraiment pour vous aider à mieux connaître cette partie du Canada Atlantique et de pouvoir poser vos questions à des gens qui habitent, qui y travaillent et qui ont eu l'honneur d'accueillir beaucoup de nouveaux arrivants de partout au monde. Donc je vous donnerai des renseignements à la fin de la session sur d'autres activités, notamment au cours de la semaine prochaine, des moments où justement vous pourrez vous informer sur les programmes d'immigration, entre autres les programmes qui sont spécifiques à la Nouvelle-Écosse. Après la présentation, il y aura une période de questions. Donc je vous invite au fur et à mesure que les questions vous viennent à l'esprit, de les poser pas dans le clavardage, le chat, mais plutôt dans la section Q&R, ou si vous êtes sur une interface en anglais, Q&A. La présentation sera en français, mais la période de questions sera bilingue. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Emmanuel Naïmana. Il est gestionnaire du programme d'immigration francophone de la Nouvelle-Écosse. Pour la période de questions, il se rejoint par Clarisse Caïtézy. Elle fait partie de l'équipe de coordination du Réseau en immigration francophone de la Nouvelle-Écosse et aussi par Marc Tassé. Il est directeur général du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse. Donc beaucoup d'expertise à votre service aujourd'hui pour vous présenter la Nouvelle-Écosse. Emmanuel, à vous la parole. Bonjour Louise et bonjour à toutes les participantes et tous les participants à la session sur l'immigration sur la Nouvelle-Écosse. La preuve de la Nouvelle-Écosse, on va aujourd'hui, comme c'est bien dit dans l'introduction, on va vous parler de la qualité de vie à Nouvelle-Écosse et surtout le dynamisme des services et programmes à Nouvelle-Écosse en français. Donc, c'est vraiment une petite province, très petite par son territoire, mais vraiment grande dans son histoire. Halifax, qui est la capitale et également le port le plus important dans la région de l'Atlantique et de l'Atlantique, la partie est du Canada. Il y a aussi la seconde ville qui est à Sydney, qui est aussi une porte d'entrée de l'île et de Cap-Breton. Ça, c'est à l'honneur de la province. Donc, il y a d'autres régions qui sont encore très dynamiques et qui sont en évolution aussi. Et quant à la population, c'est avec les données très récentes, on dépasse plus ou moins d'un million de la population. Et puis, il y a une communauté aussi francophone très dynamique qui est à peu près de 10% de personnes qui parlent français. Et donc, 3,5% de la population dont le français est la langue maternelle. Où vivent les francophones en Nouvelle-Écosse? Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des régions, des grandes régions de la Nouvelle-Écosse où le français se vit. Donc, il y a un pourcentage 16% dans la partie nord de la Nouvelle-Écosse au Cap-Breton. Où se situe d'ailleurs la ville de Sydney. Il y a aussi dans les côtes nord, c'est à 6%. Et dans la vallée de l'Annapolis, 7%. Et surtout, c'est vraiment dans le sud où se trouve une grosse concentration des Acadiens et des francophones. Donc, avec un pourcentage de 36%. Il y a d'autres villes très émergentes, notamment, ça c'est la Chesco-Toukouk. Ça, c'est vraiment proche dans les périphéries de la capitale Halifax. À Truro, c'est à 100 kilomètres de Halifax. La vallée de l'Annapolis, c'est à peu près 150 kilomètres de Halifax. Et dans le rive sud également. Donc, c'est vraiment là où on trouve des écoles de langue française et aussi une agglomération des écoles de langue anglaise. C'est une province où la nature vraiment est à couper le souffle, avec un climat très tempéré. Ça varie de jour à l'autre. Et c'est long aussi la proximité de la mer, parce que ça influence énormément. Et la température est aussi varie selon, comme je disais, selon l'heure. Donc, des fois, ça peut être froid. Ça peut être aussi chaud, dépendamment de périodes, de grandes périodes vraiment de l'année. Mais la température, d'une façon générale, le climat est très tempéré. Ce n'est pas tellement chaud, mais aussi ce n'est pas tellement froid comme le reste d'autres provinces. La région aussi, il y a une diversité de régions qui offrent des variétés de paysages, qui n'est pas sans impressionner les visiteurs. Comme tout à l'heure, je parlais de Cap-Bretton, où se trouve la région d'Evangéline, avec les parcs nationaux du Canada, qui reçoivent beaucoup de visiteurs de partout dans le monde. Il y a aussi la ville d'Halifax et d'autres villes vraiment avec des paysages extrêmement intéressants pour les visiteurs. Il y a d'autres partout dans la province, des détails, qui rappellent aussi les intrépides, les colores français qui se sont installés en Nouvelle-Écosse vers le 17e siècle, comme des lieux historiques, des endroits où il y a la culture, des musiques aussi, la nourriture et les artisans. Et ça, c'est vraiment à travers toute la province, il y a toujours des lieux historiques. Je peux vous parler surtout de Grand-Pré, qui est un lieu très historique, très symbolique pour les Acadiens, et aussi qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une vie très festive. Tout au long de l'année, on peut voir, par exemple, du mois de février jusqu'au mois de mars, c'est la Micarème qui a ses origines françaises et qui aurait vu le jour au Moyen-Âge, qui est célébré dans toute la partie du nord de Châtica et de Saint-Joseph-du-Mouane. Ça, c'est vraiment vers le nord, encore une fois, à côté du parc du Canada. Et puis, dans le mois d'août, le plus ancien festival acadien qui se déroule chaque année à Clare, ça, c'est vraiment dans le sud où se trouve une grosse concentration des Acadiens de la baie Sainte-Marie, avec l'université la plus unique, je dirais, française à Nouvelle-Écosse. C'est l'unique qui offre la formation en français, une formation de qualité, d'ailleurs qui reçoit la plupart d'étudiants qui viennent de partout dans le monde, notamment de l'Afrique. Il y a aussi, au mois d'octobre et novembre, le Francofest, désolé, c'est un événement francophone annuel le plus important qui se tient chaque année à Halifax. Donc, c'est vraiment à Nouvelle-Écosse où on peut trouver aussi une variété d'activités tout au long de l'année. Par rapport à l'immobilier, il y a eu une grimpée des prix depuis les deux dernières années. Donc, les données que je vais vous partager maintenant, c'est les données d'immobilier de 2021, où la valeur vraiment moyenne de logement a beaucoup augmenté. Ça, c'est la moyenne de 319 295, alors que la moyenne annuelle plutôt nationale est de 621 525 dollars. Ça, c'est dollars canadiens. Les prix de location d'un appartement, par exemple, ça varie encore. Ça varie d'un endroit à l'autre, mais c'est entre 900 et 1700, dépendant de la marque que tu approches de la ville ou de la proximité de la ville de Halifax. Alors, le prix de location d'un appartement de deux chambres varie encore une fois entre 1000 dollars et 2100. Et le prix de la location d'un appartement de trois chambres varie entre 1100 et 2700. Quant au transport, couramment, les gens utilisent les voitures, c'est plus pratique, mais également, il y a d'autres possibilités d'utiliser les autobus qui sont très réguliers. Donc, dans toute la ville de Halifax, on peut trouver vraiment des autobus qui circulent même, voire même pendant la nuit. Il y a aussi une chance d'avoir une traversée entre la ville de Halifax et d'Acmo. Et si je reviens sur le transport, pour les gens qui choisissent de vivre vraiment à Halifax, c'est très facile de combiner la vie familiale et professionnelle, parce que le trajet est très, très court et il y a moins d'embouteillages. Donc, vous comprenez, dans les petites villes, ça, c'est très important pour les familles. Par rapport à l'emploi, le salaire, le salaire horaire minimum, c'est 13 dollars 35 par heure. Donc, toute personne qui travaille à Nouvelle-Écosse doit commencer par 13 dollars à 35. Et la semaine de travail est en moyenne de 35 heures par semaine, mais ça peut vraiment varier selon les employés et les employeurs. Les revenus d'emploi moyens, donc du débutant à une personne pré-expérimentée, il varie aussi, et ça, c'est des moyennes vraiment que je donne ici, c'est 34 125 dollars à 868 dollars par année. Le taux de chômage à Halifax est de 5%, mais ça varie aussi selon les régions. Donc, il y a certaines régions comme dans le Nord, où ça peut aller au-delà de 6%, mais à Halifax, c'est vraiment, il y a un taux réduit de chômage. Et en parlant de salaire minimum, c'est qu'on ait vraiment une croissance. Depuis 2019, ça évolue. Donc, ça a commencé par 11 dollars 85. Donc, en 2000, en avril, dans deux mois passés, on a eu une augmentation jusqu'à 13, 13 dollars, 35 dollars de l'heure. Donc, l'année prochaine, ça va aussi augmenter. C'est les provisions de la province. C'est un lieu en Nouvelle-Écosse, c'est un lieu où les francophones vraiment s'épanouissent, où les francophones sont très accueillants, sont organisés, très dynamiques, qui essaient vraiment de maintenir le niveau de français avec plusieurs services qui sont offerts en français, notamment l'éducation. Je vous ai parlé de l'Université Saint-Anne, mais aussi il y a des services qu'on offre aussi les informations sur la santé. Et étant donné que nous sommes dans une province majoritairement anglophone, on peut aussi avoir la possibilité d'avoir une traduction sur les services de santé. Il y a aussi les services, plutôt le marché du travail, qui est très, très en croissance aussi. Et une multitude de services que je vais vous parler très prochainement. Et donc, en parlant de deux écoles, il y a 400 écoles privées et publiques, dont 22 écoles du Conseil scolaire acadien provincial. Ça, c'est une école francophone où les enfants suivent des cours en français et aussi en anglais. L'avantage de ces écoles, c'est que les enfants finissent par être bilingues, ce qui est un très grand avantage dans un Canada bilingue, dans un Canada où les deux langues, le français et l'anglais, sont des langues officielles. Il y a 14 universités, incluant le campus et des écoles de formation supérieure et une école de politique, de polytechnique, désolé, ainsi que plusieurs collèges aussi. Il y a l'Université Saint-Anne, dont je viens de parler tout à l'heure, qui offre des études pour ces secondaires aussi à travers toute la province et en français. Il y a aussi des départements d'études françaises présents au sein de l'université aussi, des universités anglophones comme Daraozy, qui est à Halifax, qui est l'université la plus importante de l'Atlantique. Quant à la santé, ça se soigne aussi en français. C'est possible. Il y a des interprétations en français, en personne, par vidéoconférence, par téléphone. Donc, il y a plusieurs options de pouvoir bénéficier des services gratuitement, des services de santé dans les hôpitaux en français. Et il y a aussi des professionnels de santé francophones qui exercent aussi à travers toute la province de la Nouvelle-Écosse. Nous avons un partenaire francophone et réseau santé de la Nouvelle-Écosse qui est très engagé pour offrir des informations en français sur la santé, sur la santé, aussi la santé des immigrants. Donc, ici en bas, vous allez trouver le site web de l'organisme en question. Donc, pour les nouveaux arrivants, on a besoin des cartes de santé. Et il y a des services qui sont disponibles, comme l'immigration francophone, qui sont disponibles pour appuyer, accompagner les nouveaux arrivants à la recherche de ces documents-là, qui sont très importants aussi. Au niveau du marché du travail, les principaux secteurs d'emploi qualifiés sont dans les services de finances, la technologie de l'information et la construction navale, la construction, la foresterie, les pêches et les mines, ainsi que les industries pétrolières et gazières. Donc, le tourisme se fait souvent pendant l'été. Le site du Conseil de développement économique, dont représentait Marc Tassé, qui est avec nous aujourd'hui, regorge d'informations sur l'économie, la situation géographique, l'immigration, l'éducation, les ressources naturelles, les services gouvernementaux et divers autres secteurs d'activité de grandes régions acadiennes de la Nouvelle-Écosse. Le Conseil scolaire acadien provincial aussi a milité pour la création des écoles francophones. Ouvra la porte aux demandeurs d'emploi d'expression française. Il y a toujours des offres d'emploi qui sont en ligne pour tout le monde. C'est vraiment un employeur qui a un personnel très diversifié. Il y a aussi des sites internet qui sont incontournables pour les chercheurs d'emploi à Nouvelle-Écosse, comme guichet d'emploi.gc.ca. Ça, c'est vraiment le gouvernement du Canada. Donc, pour les chercheurs d'emploi, ils peuvent visiter ces sites-là et ils peuvent trouver des offres d'emploi très diversifiés pour leur intérêt. Pour le soutien à la recherche d'emploi, il y a l'immigration francophone de la Nouvelle-Écosse qui offre déjà les services avant l'arrivée. Donc, avant que les personnes désignées par le gouvernement du Canada pour venir au Canada, donc les résidents permanents, on peut les offrir les services avant qu'ils arrivent au Canada, pendant qu'ils sont préparés. Et ces services-là leur permettent de mieux prendre des décisions éclairées et aussi de répondre à leurs besoins une fois arrivés. Par exemple, les besoins à la recherche d'emploi, l'immigration francophone travaille avec d'autres partenaires, notamment avec l'Université Sainte-Anne qui offre aussi des programmes d'aide à l'emploi, le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse qui aussi offre les services d'aide à l'emploi, le YMCA et notre partenaire anglophone qui est à INSEN. Donc, il y a des possibilités d'être accompagnés pour la recherche d'emploi en français comme en anglais. Pour les services, diverses instances associatives et structures culturelles sont disponibles et ont pour but d'accueillir et d'accompagner les nouveaux arrivants dans leurs processus d'établissement. Tout à l'heure, je vous parlais des services avant l'arrivée. C'est pour vraiment faire des réseautages et promouvoir aussi la culture et la langue française. Les disponibilités d'agents francophones dans les secteurs de la santé, de la justice, des banquiers, il y en a vraiment des gens qui peuvent vous aider en français une fois que vous avez besoin et que vous êtes déjà ici à Nouvelle-Écosse et que vous avez besoin des informations et des services en français. Le droit à l'information est aussi garanti par Radio-Canada, qui est la radio la plus importante aussi à travers le pays, et le journal écrit Le Courrier de la Nouvelle-Écosse, qui milite aussi pour la promotion de la langue française et la culture française. Nous avons des communautés à travers le Canada, des communautés francophones accueillantes. À Nouvelle-Écosse aussi, on a une communauté accueillante qui est désignée, mais cela veut dire que c'est une communauté qui est exemplaire. On a pris l'initiative de nommer nos fils qu'une communauté, mais d'une manière générale, toutes les communautés de la Nouvelle-Écosse sont vraiment accueillantes. Cette communauté de Clark, ça se trouve dans la partie sud de la Nouvelle-Écosse, et c'est là où il y a une concentration des Acadiens et c'est là où se trouve aussi l'Université Saint-Anne, j'ai parlé, et les gens sont très accueillants. C'est vraiment facile à vivre. Au niveau, d'ailleurs, de transport, quand on parle, ça peut même se faire, les déplacements peuvent se faire à pied. On peut marcher pour les gens qui aiment marcher. Les écoles, on peut aussi trouver des écoles. Tous les services en français sont vraiment concentrés dans cette communauté, dans cette municipalité de Clark. Donc, je vous invite, si vous voulez avoir plus d'informations, d'aller visiter ce site web. Vous allez trouver beaucoup d'informations et des avantages de vivre dans cette communauté. Et c'est une communauté qui a été identifiée par le gouvernement du Canada dans son initiative d'encourager les immigrants où les gens y vivent. En résumé, pour s'installer dans notre province de la Nouvelle-Écosse, vous serez bien accueillis par le dynamisme des communautés acadiennes et francophones. Il y a un très bon rapport de qualité de vie et de développement professionnel. Tout à l'heure, je parlais de distance pour aller au travail de la maison. Ça, c'est pour les parents. Ils savent de quoi je suis en train de parler. C'est vraiment, il n'y a pas d'autre. Vous pouvez vous programmer pour vous rendre au travail et le même moment, vous allez y arriver. Et c'est beaucoup très avantagé. Il y a des opportunités professionnelles et que ce soit les gens qui sont dans les professions, diverses professions comme l'enseignement. Je vous ai parlé des occasions de trouver l'emploi à l'Université de Saint-Anne au conseil acadien provincial. La température est la meilleure aussi à travers le Canada. Il y a d'autres provinces qui offrent vraiment de bonnes, qui ont aussi de bonnes températures et de bon climat. La Nouvelle-Écosse aussi a un climat très tempéré. Vraiment, c'est agréable à vivre, mais il y a des moments quand même où il y a de grosses tempêtes. Et puis, il y a la nature qui est à couper de souffle également. Je vous ai laissé ici des sites web qui pourraient vous donner beaucoup plus d'informations sur la qualité de vivre, plutôt les avantages de vivre en Nouvelle-Écosse, mais aussi la qualité de vie, les services qui se trouvent pour les immigrants et notamment le site web du Rifnet, qui est le réseau en immigration francophone de la Nouvelle-Écosse, où se trouve la majorité d'organismes francophones qui travaillent, qui sont concertés pour aider les immigrants dès leur arrivée. arrivés. Il y a aussi le site web Connexion francophone qui est un site qui va vous donner plus d'informations sur les services avant l'arrivée au Canada et à Nouvelle-Écosse. Il y a aussi un autre site qui est Carte immigration francophone. Ça, ça va vous donner des... C'est une carte interactive où vous pouvez cliquer et avoir les informations sur les services disponibles en français et à la même chose pour le dernier site qui est du gouvernement du Canada qui va vous donner une fois que vous allez rentrer dans la boîte de recherche, vous tapez la région où vous voulez vous installer, ils vont vous donner tous les services qui existent en français. Et voilà, c'est la fin de la présentation. merci encore une fois de m'avoir écouté et je vous passe la parole. Louise. Merci beaucoup, Emmanuel. Emmanuel Naïmana qui, je vous rappelle, est gestionnaire du programme d'immigration francophone de la Nouvelle-Écosse. Et maintenant, pour la période de questions et réponses, j'invite aussi à allumer leur caméra, Clarisse Keitesi et Marc Tassé. Clarisse est dans l'équipe de coordination du réseau en immigration francophone de la Nouvelle-Écosse et Marc est directeur général du conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse, un organisme qui fait partie d'un grand réseau pancanadien qui s'appelle le REDE, le réseau de développement économique et d'employabilité. Pour rappel, donc, cette période de questions est sur la base de questions que vous aurez écrites, pas dans le clavardage, pas dans le chat, mais dans la section questions et réponses. ma collègue fait une sélection des questions les plus pertinentes pour notre thématique aujourd'hui. Donc, comme je le disais au début, on ne va pas parler en détail de programmes d'immigration. Vous aurez l'occasion la semaine prochaine d'avoir une présentation très complète de la part des représentants du ministère responsable de l'immigration pour la province de la Nouvelle-Écosse. Ça fera partie de nos journées mobilité. Ça sera en direct de Lyon et ça sera samedi le 11 juin à partir de 15h15. Donc, pour aujourd'hui, je vais vous lire les questions qui ont été sélectionnées et je vous laisse le choix, nos trois panélistes, de répondre selon votre expertise et ce que vous avez envie de partager comme information avec nos internautes aujourd'hui. Donc, une question de Noureddine qui voudrait savoir si c'est possible de faire une visite exploratoire en Nouvelle-Écosse. Si oui, qui est-ce qu'il contacte et comment est-ce que ça s'organise? Emmanuel, est-ce que tu souhaites répondre? Oui, c'est possible de faire des visites exploratoires en Nouvelle-Écosse. et il y a des processus pour obtenir le visa. Mais nous, une fois le visiteur arrivé à Nouvelle-Écosse, la personne en question va aller visiter le centre d'immigration francophone qui est un centre d'accueil et puis elle aura la possibilité d'être accompagnée à travers la province pour faire sa visite mais également répondre à différentes questions qui sont posées par rapport à la Nouvelle-Écosse. donc une visite qui se prépare pour être efficace et qui, bien sûr, n'est pas prise en charge. Le billet d'avion, les frais sont à la charge du candidat mais, comme Emmanuel le souligne, la possibilité d'être guidée, d'être accompagnée pour prendre de bonnes décisions quant à l'endroit où vous souhaitez vous établir en Nouvelle-Écosse. Plusieurs questions concernant les revenus. Une qui demande quelles sont les retenues sur les revenus. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de déductions à la source? On a vu une idée des salaires mais est-ce que vous avez des renseignements sur le pourcentage qui est déduit en termes d'impôts ou de charges sociales? Si on est un expert en la matière marque peut-être? Je peux m'adresser à cette situation. Il y a les standards d'éduction aussi en Nouvelle-Écosse. Il y a les impôts et les déductions. Ça varie dépendant du salaire. Ça peut augmenter jusqu'à à peu près 35 % en général d'un salaire brut si ton salaire est 100 000 $ par année. Il y a aussi les déductions pour les taxes médicales et quelques autres. Dépendant de l'organisation, ça se peut qu'ils ont des déductions optionnelles. Comme pour nous, on a des bénéfices qu'on offre à nos employés. C'est une variation dépendant du type d'emploi, d'où l'emploi est et le montant du salaire. Ce n'est pas une réponse très simple à expliquer, mais tu peux t'attendre qu'en général, c'est plus que le salaire minimum. Vous pouvez faire un estimé de 25 % de votre salaire dédié à payer les taxes, les taxes médicales et les autres déductions que vous allez avoir. Ça peut donner un onglet pour commencer. Y compris, bien sûr, pour la retraite. Exactement. C'est ça la belle chose. C'est que comme un employé, vous avez accès à tous les services médicaux qui sont inclus. Vous avez un plan de retraite qui est inclus dans vos discussions quand vous avancez. Ça fait que vous avez 65 ans, vous avez un minimum de garantie de soutien de vie et vous avez souvent des options de contribuer à une décision additionnelle pour avoir une meilleure vie à la fin de la retraite. Il y a plusieurs choses qui vous arrivent qui sont incluses ou qui sont optionnelles basées sur votre salaire. Et ça, c'est quelque chose de discuter avec les employeurs et de faire un peu de recherche en avance. Merci. Donc, toujours sur les questions de revenus, est-ce qu'un salaire minimum permettrait à une famille avec deux enfants en bas âge de vivre confortablement? Sinon, quel serait le revenu qu'il faudrait viser pour une famille de quatre personnes? c'est toujours dur de... Je peux sauter dedans? C'est toujours difficile de dire c'est quoi qui est une vie confortable basée sur la salaire minimum. Ça dépend de ce que vous attendez et de ce que vous êtes habitué. Moi, j'ai travaillé beaucoup à l'étranger, j'ai travaillé dans différents pays à travers du monde et on a différentes attentes de ce qu'on s'attend de le niveau de confort d'une famille de quatre. En général, le salaire minimum, c'est exactement, c'est le minimum pour survivre. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'additionnels qui seraient découverts. Je pense que je me rappelle bien, les attentes que le salaire général qu'on s'attend pour une famille de quatre, ça serait autour de 47 000 par année. Pour avoir un style de vie assez confortable en s'avançant, en considérant les prix, les changements que c'est arrivé dans la province et les augmentations qu'on a vues récemment, ça c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on revoie. Oui, on est capable de survivre sur le salaire minimum, mais c'est difficile. Aussi, il faut qu'on prenne compte si c'est juste un des parents ou un des partenaires qui travaillent ou est-ce que les deux travaillent, beaucoup de la vie ici est d'un certain point basé sur deux salaires par famille qui nous montent assez tôt autour de 45 000, 50 000 par année. Ça donne une très bonne ordre d'idée. D'autres questions justement de la part de personnes qui partiraient en famille. Premièrement, est-ce qu'il y a des écoles bilingues pour les enfants? Et l'autre question, est-ce qu'il y a des crèches, des garderies pour des petits-enfants? À quel âge est-ce que les enfants commencent la maternelle? Je ne sais pas si Clarisse ou Emmanuel veut répondre. Oui, je peux répondre à ça. Il y a des écoles francophones à Nouvelle-Écosse, des écoles anglophones et il y a d'autres catégories des établissements qu'on appelle des écoles en immersion francophone, donc majoritairement en anglais, mais aussi les cours de français. Les enfants ici commencent la maternelle à l'âge de 5 ans avec le grand-dérent français pour les écoles francophones. Oui, j'espère que j'ai répondu à la question. Donc, jusqu'à l'âge de 5 ans, il y a des systèmes de garderies ou de crèches. Il me semble avoir lu une annonce juste hier sur un nouveau programme qui va créer peut-être de nouvelles places et réduire le coût des garderies. Je ne sais pas si quelqu'un a des renseignements sur l'offre actuelle et ce qui s'en vient pour la province en termes de garde d'enfants avant l'âge scolaire. Il y a un développement par rapport à l'appui aux écoles qui reçoivent aux garderies qui reçoivent les enfants à Nouvelle-Écosse, d'ailleurs, à travers le Canada. Et à Nouvelle-Écosse, il y a aussi beaucoup de discussions et d'avancées par rapport à cela. Mais si je peux rebondir sur la question de grandir en français, c'est beaucoup un avantage pour les francophones parce que l'enfant qui a déjà l'âge de 7 ans ne fréquente pas la garderie parce que c'est un peu difficile de trouver les garderies, il faut le dire. Elles sont très réduites et les places sont très limitées. Mais une fois l'enfant est à grandir en français, il obtient les avantages par exemple de prendre l'autobus scolaire gratuitement partout où l'enfant se trouve, la famille se trouve. Et puis, il y a la possibilité aussi de continuer dans les écoles francophones d'où les enfants deviennent vraiment bilingues. Ça, c'est une réalité. Un enfant qui a étudié au conseil scolaire acadien qui offre les services en français devient automatiquement bilingue du fait qu'il leur a suivi cette continuité de formation en français. Donc, pour rappel, les écoles primaires, secondaires sont gratuites. Il n'y a pas de frais. Comme Emmanuel vient de mentionner, si l'école n'est pas juste à côté, il y a un système aussi de bus scolaire gratuit. Ça m'amène à la prochaine question. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'offre d'études postsecondaires en français, notamment une université francophone? Là, par contre, il y a des frais de scolarité, on le sait, dans le postsecondaire, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce qui est disponible en français pour les études après l'école secondaire? pour le citer quelques exemples, il y a des programmes pour un baccalauréat en administration, ça c'est l'administration des affaires, l'Université de Sainte-Anne. Il y a aussi pour les gens qui souhaitent avancer dans l'enseignement, ils offrent aussi le programme en pédagogie, enseignement. Il y a aussi, je crois, pour les gens qui souhaitent suivre les cours en infirmiérie, il y a aussi l'Université de Sainte-Anne, c'est un bon programme. Il y a aussi d'autres programmes que je ne pourrais pas peut-être partager maintenant que je vous invite d'aller visiter sur le site web de l'Université de Sainte-Anne. Je crois que Clarisse a mis le lien dans le clavardage, dans le chat, déjà, pour l'Université de Sainte-Anne. Il y a plusieurs questions qui concernent le niveau de français, d'anglais requis pour un emploi en Nouvelle-Écosse. Est-ce qu'il faut être bilingue? Est-ce qu'il faut avoir une bonne maîtrise de l'anglais? Si on n'a pas une bonne maîtrise de l'anglais, est-ce qu'il y a des villes ou des régions en particulier à privilégier? Je peux sauter dedans, laissez-moi les autres. Travailler exclusivement en français, c'est assez difficile ici en Nouvelle-Écosse. C'est surtout, comme on le sait, c'est une communauté bilingue, une communauté anglophone. Ça fait que être bilingue, ça vous donne un avantage de trouver de l'emploi. Mais de ce côté-là, en réalité, si tu regardes dans les régions acadiennes, la région d'Orgale, la région de Clare, dans les régions chez Ticamp et le Madame, il y a vraiment des communautés qui sont francophones où tu peux travailler et tu peux te faire embaucher en parlant seulement le français. L'autre réalité, c'est qu'une fois que tu es arrivé, l'anglais, ça va s'apprendre assez vite d'une façon ou d'une autre et le bilinguisme va se développer entre la famille et juste à travers du travail en savoir ça. oui, ça vous donne un avantage. Il y a des régions certainement, des régions sud-est en particulier où il y a une vraiment forte communauté acadienne, une communauté francophone et on voit plusieurs des nouveaux arrivés qui arrivent dans la région de Halifax qui sont à la recherche de travail, qui se trouvent un peu plus difficile de s'établir et de trouver un travail de qualité dans la capitale qui sont en train de se rétablir dans les régions. Accès à l'école, accès à l'emploi et sont vraiment bien intégrés dans la communauté. Les communautés acadiennes sont très ouvertes. Ils sont vraiment intéressés à voir des nouveaux arrivés dans la région et à les incorporer dans la communauté, dans la partie de ce qui se passe. Oui, certainement qu'il y a un peu d'un défi en essayant d'être francophone dans la province, mais ce n'est pas un grand défi, ce n'est pas quelque chose qui ne va pas s'établir assez vite et il y a beaucoup de chance et de différents programmes pour vous donner la chance de vous développer l'anglais en masse avancée. Si vous permettez, Louise, je voulais compléter Marc pour dire qu'un chercheur d'emploi inulingue francophone trouvera beaucoup plus de l'emploi avec les organismes francophones, avec les institutions françaises comme l'Université de Sainte-Anne et le Conseil scolaire acadien. Ça, c'est l'exemple qu'on connaît. Et il y a aussi la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse qui regroupe 28 organismes qui fonctionnent en français et aussi procède souvent à l'emploi de nouveaux arrivants à Halifax, comme dans la région. Alors, cette personne qui est unilingue va avoir la chance de travailler en français, mais continue d'améliorer son anglais certainement en travaillant en français. Merci pour ces éléments. Question de quelqu'un qui travaille en petite enfance. Est-ce qu'il y a un bon potentiel d'emploi pour les éducatrices en petite enfance? Le domaine est à la recherche vraiment d'un pénéré d'éducatrices. Il y a d'ailleurs sur le site de la petite enfance et ils sont toujours à la recherche d'un éducateur et d'éducatrice. Et j'invite tout le monde de visiter le site Petite enfance à Nouvelle École s'ils vont trouver des informations sur l'emploi. Ils sont toujours à la recherche de candidats et candidates. Juste pour ajouter aussi, il y a une priorité qui a été faite par le gouvernement du Canada et c'est inclus aussi avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse d'augmenter le nombre de centres de petite enfance et de crèches dans la province. Ça fait, il y a des programmes dans notre programme d'entrepreneuriat, une section qui est en train d'exactement regarder le sport et l'établissement de nouveaux centres de petite enfance privés dans la région. et une des grosses choses de ça, c'est de trouver le personnel qui est capable de travailler en contact de l'Université de Sainte-Anne pour développer des programmes de différents niveaux de compétences dépendant des plus rucs et des emplois en s'avançant. Ça fait que je pense que ça, ça va être quelque chose pour des gens qui regardent du domaine de l'éducation, d'avoir une entrée dans le domaine de travail. Ça va être quelque chose que je pense qui va être disponible. Une chose qui est intéressante par rapport au programme de l'Université de Sainte-Anne, c'est qu'une partie peut être faite à distance. Donc, pour les professionnels en petite enfance qui sont encore à l'étranger avec un projet d'aller s'installer en Nouvelle-Écosse, on peut gagner du temps en suivant des cours en ligne, en faisant les stages pratiques une fois arrivés. Donc, ça peut être intéressant à explorer. Ça permet d'arriver avec un niveau de qualification plus élevé et donc un meilleur salaire. Donc, toujours intéressant de savoir. Je sais que quand on organise des activités comme Destination Canada Forum Mobilité, il y a énormément d'emplois en petite enfance, en enseignement également. Le Petit Voilier, c'est un groupe de garderie qui est dans Halifax et sa région. C'est un des employeurs qui accueillit des personnes de plusieurs pays différents, mais je sais qu'à travers la province, il y a des besoins et de l'intérêt également. Quelqu'un qui aimerait que vous reveniez sur les sites pour la recherche d'emploi, donc spécifiquement à la Nouvelle-Écosse. Emmanuel, tu as mentionné Guichet Emploi et pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est vraiment un excellent point de départ parce que c'est le portail de l'emploi du gouvernement du Canada. Vous voyez à tout moment un certain nombre d'offres d'emploi, bien sûr, mais il faut aller encore plus loin pour vraiment bénéficier de toute l'information qui est sur le site. On peut faire une recherche par un métier ou une profession, une ville ou une région en particulier. On n'aura pas seulement les offres qui sont affichées à ce moment-là, mais les perspectives d'emploi sur les cinq prochaines années, les salaires qui sont pratiqués. Très utile si on est en discussion avec un employeur de savoir à quoi on peut prétendre. Et si c'est une profession réglementée, on parlait du domaine de l'éducation, ça peut être la santé, ça peut être l'ingénierie, plein de professions au Canada où il faut avoir l'accréditation, l'autorisation d'exercer de la part d'un ordre professionnel. Eh bien, tous ces renseignements seront là. Donc, en plus de Guichet emploi, Emmanuel, tu peux peut-être nous rappeler les sites plus spécifiques à la Nouvelle-Écosse. Pour la Nouvelle-Écosse, j'invite les chercheurs d'emploi à aller consulter le site web du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse, le CDN. On peut trouver des liens qui nous guident vers les liens de sites web qui sont la recherche d'emploi ou bien les emplois qui sont déjà disponibles dans la région d'Halifax. Il y a aussi le Conseil scolaire acadien provincial qui dispose aussi d'une fenêtre pour les chercheurs d'emploi. Il y a toujours des emplois qui sont disponibles sur leur site web. Hier, j'en ai vu d'ailleurs. et il y a aussi YMCA qui est aussi un organisme qui aide les nouveaux arrivants à la recherche d'emploi. Oui, je pense que cela pourrait aider en plus de ce que Louise vient de mentionner. Et donc, pour tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, vous allez recevoir dans les prochains jours un courriel de suivi avec une copie de la présentation. Vous aurez donc tous les liens, toutes les références. Il y aura aussi un sondage qu'on vous invite à compléter pour nous donner votre rétroaction et qu'on puisse mieux connaître vos besoins en termes d'informations pour continuer à améliorer les activités qu'on organise et l'information qu'on peut partager avec vous. Quelqu'un qui demande s'il y a des opportunités d'investissement en Nouvelle-Écosse? Si oui, est-ce qu'il y a des centres d'accompagnement pour cela? Est-ce qu'il y a des aides pour les nouveaux investisseurs comme des réductions et des exemptions d'impôts pour la première année? Donc, je me tourne, je pense, vers Marc pour cette information. Oui, merci. Oui, c'est un programme d'entrepreneuriat et d'entrepreneurs immigrants qui se spécialisent surtout sur les nouveaux arrivés et qui sont intéressés à investir ou de commencer une nouvelle entreprise. Mais ça, c'est un service qui est disponible et qui est ouvert de n'importe qui qui veut s'établir dans la province. Je pense qu'il y a beaucoup d'avantages. Ça fait récemment, on a des discussions non seulement en établissement de nouvelles entreprises, mais aussi, on a une population qui devient de plus en plus aînée et âgée. Il y a plusieurs entrepreneurs qui ont leurs entreprises, sont bien établies, mais ils regardent un choix de la passer à quelqu'un en s'avançant. Et je pense que ça, c'est une bonne chance pour un nouveau arrivé de commencer une entreprise établie avec une clientèle déjà en place pour être capable de faire la transition et avoir le support que vous avez besoin pour apprendre comment se faire. Mais oui, on a notre programme de facilitation, de planification, d'éducation sur le site web de ces données. Il y a des ateliers déjà en place que vous pouvez voir pour décrire, donner une idée du processus de l'établissement pour une entreprise ici et comment se faire une évaluation ensemble. Et c'est définitivement quelque chose qu'on est ouvert à aider et on cherche toujours des gens. Souvent, on commence le processus avant que les nouveaux arrivés sont ici pour leur donner les informations, le background, les idées des régions dépendant du type d'investissement qu'ils veulent faire, dans quel domaine qu'ils veulent s'établir et quelle sorte, quelle grande salle d'entreprise qu'ils veulent commencer. C'est définitivement quelque chose que nous autres on est capable d'offrir et il y a plusieurs autres entreprises aussi et organisations qui font un service semblable aux différents domaines du gouvernement provincial qui ont leurs priorités et dépendant encore du domaine, il y a différentes subventions et aides qui seraient peut-être disponibles. Comme je sais que dans la région Clare et Argyle sont en train de désigner pour l'aquaculture des régions dans l'océan qui sont déjà approuvées pour différents types d'établissements pour des nouvelles entreprises qui sont intéressées de s'établir. Ça fait que ça, ça fait le processus beaucoup plus vite et beaucoup plus simple et les applications sont réduites. Ça fait qu'il y a plusieurs programmes semblables dépendant de ce que les gens veulent faire. je sais qu'il y avait un commentaire du bonheur au sujet de l'agriculture dans la région. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on parle beaucoup dans la région de Nouvelle-Écosse, mais il y a une histoire, une culture d'agriculture dans la région qui est disponible. Et encore, c'est un domaine qui est en transition. où la prochaine génération n'est pas aussi intéressée à reprendre la relevée et continuer le développement. Ça fait que ça, c'est une autre chance que dans l'agriculture de faire la transférée. Les gens veulent prendre les terrains pour les développer. Je pense qu'il y a des chances dans ce domaine-là aussi. Ça me fait penser à la belle vallée de l'Annapolis qui a un micro-piment qui a des vergers, des vignes. Donc, voilà. De belles images qui me reviennent à l'esprit de cette région-là. Donc, on a vu beaucoup d'opportunités pour travailler comme employé, travailler à son propre compte, refaire des formations si on a envie de changer de métier, de profession ou si on est dans une profession réglementée et on doit faire la transition pour avoir l'accréditation au Canada. Donc, un grand merci à nos intervenants pour la richesse des informations données et aussi pour l'offre de prise de contact. Comme je l'expliquais, vous allez tous recevoir copie de la présentation. Vous aurez donc les liens. Je pense surtout à la dernière diapo avec les sites des organisations, des principales organisations qui peuvent aider dans la planification de votre projet et surtout lorsque vous auriez été sélectionné pour la résidence permanente. Le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux investissent beaucoup pour le succès. Donc, on invite les gens à s'investir personnellement dans l'avenir du Canada. La contrepartie, c'est bien sûr de mettre toutes les chances de votre côté et du côté du Canada pour que ça soit une réussite. Je vais profiter de nos derniers instants pour rappeler certains des prochains rendez-vous. Comme je le disais, la Nouvelle-Écosse, donc des représentants du gouvernement qui travaillent dans le ministère responsable pour l'immigration, vont faire un voyage en France la semaine prochaine. Ils seront avec nous le samedi 11 juin à Lyon et le dimanche 12 juin à Toulouse. Donc, il y a encore des places si vous êtes en France et vous souhaitez vous joindre à cette activité. Ce sont les Journées Mobilité Canada. Il y aura les voisins aussi, la province du Nouveau-Brunswick. Nous serons là, bien sûr, pour donner des renseignements sur l'ensemble du Canada et les différents programmes d'immigration. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, suivez notre page Facebook. À partir de 15h15 samedi le 11 juin, toutes les conférences qui seront présentées aux Journées Mobilité seront disponibles en ligne et bien sûr, avec la magie de Facebook, ça reste en ligne à l'avenir aussi si vous n'êtes pas disponible samedi. Je reviens peut-être à une ou deux des dernières questions puisqu'il nous reste encore quelques minutes. Est-ce que vous avez des conseils pour la recherche de logement? Est-ce que ça se fait à distance? Est-ce que ça se fait sur place par des agences? Quels sont les meilleurs conseils pour la recherche de logement en Nouvelle-Écosse? Clarisse, tu veux intervenir? Sinon, il y a déjà les services avant l'arrivée. je vous invite vraiment pour certaines personnes qui souhaitent qui ont déjà qui ont été nommées déjà pour s'installer au Canada de profiter de ce service-là. C'est là où tout commence. Alors, ils peuvent vous guider à la recherche de logement avant que vous arriviez et c'est vraiment un conseil de commencer à vous investir pour trouver un logement avant votre arrivée et c'est beaucoup plus bénéfique et puis pour éviter exactement des surprises qui peuvent vous arriver avec un allongement où vous êtes dans l'hôtel et vous êtes obligés de payer beaucoup en attendant que vous trouvez un logement. Ça, c'est vraiment un conseil. Il y a aussi les occasions de louer des maisons de passage temporellement en attendant que vous trouvez un logement mais je peux vous dire que ça coûte un peu cher et les airbnb et les hôtels aussi. mais si vous avez déjà réservé votre logement avant l'arrivée, c'est déjà un grand avantage. Et notre dernière question aujourd'hui, Canada égale climat, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'on peut avoir une idée pour la Nouvelle-Écosse de la température minimale et la température maximale? Par exemple, aujourd'hui, c'est qu'il y a un grand soleil chez vous. Il fait à peu près combien de degrés? Je peux me sentir là. présentement, on est à 17 degrés Celsius. D'accord. D'une manière générale, la Nouvelle-Écosse est vraiment un climat très tempéré. Pendant l'hiver, on ne connaît pas les grands hivers, mais il y a des tempêtes. Il peut y avoir des moments de tempête de pluie, des moments de tempête de neige, des moments de tempête de vent, mais qui arrivent très équationnellement. mais comparativement au reste du Canada, il y a, oui, il y a d'autres provinces comme la Colombie-Britannique qui a une autre température, un climat tempéré, mais la Nouvelle-Écosse aussi offre vraiment une température tellement agréable. Et surtout, l'été, c'est le mois le plus, je dirais, le plus beau pour, il y a beaucoup de soleil, c'est le mois de août et septembre. Avec beaucoup de belles plages, des chemins de randonnée, beaucoup d'occasions pour profiter de la nature et des activités en plein air. C'est vraiment à l'extrémité de l'océan Atlantique. À 50 kilomètres, on est déjà à côté d'un lac et de bord de l'océan. C'est vraiment comme une île, la Nouvelle-Écosse, qui se trouve toute entourée de l'eau. Et c'est agréable. Il y a des plages partout. Super. Il me reste à remercier nos trois intervenants, Emmanuel, Clarisse et Marc. Merci pour votre expertise, votre enthousiasme aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont continuer leur exploration et ce seront peut-être vos futurs voisins. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et à la prochaine. Merci. Sous-titrage Sous-titrage